Avec le cours suivant sur la berceuse, nous allons ouvrir la porte du monde passionnant de l'interprétation. L'interprétation au violon, c'est ce qui nous motive. C'est pas seulement jouer des notes, mais surtout raconter une histoire avec ces notes. Alors pour cela, la gestion du volume sonore est très importante. Et le son au violon, c'est un peu de main gauche, mais surtout le jeu d'archer. Trois pistes de travail. D'abord, le poids sur la mèche. Ensuite, la vitesse et l'amplitude d'archer. Et enfin, la position de la mèche par rapport au chevalu. Le point commun entre ces trois pistes de travail, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de surtention musculaire. Jouer avec des surtentions musculaires, c'est un peu comme jouer au frame. Le son va être désagréable. Le trajet d'archer ne sera pas rectiligne. Il faut que le jeu d'archer soit un peu comme un bateau qui épouse les vagues avec souplesse et fluidité. Le terme poids sur la mèche n'est pas vraiment adapté. Car quand on pense poids, on pense à quelque chose de haut en bas, du haut vers le bas. Ce n'est pas ça du tout. C'est un mouvement de pronation, comme ceci, vers l'intérieur, avec une action combinée des doigts, beaucoup le pouce index, qui fait comme ceci, avec les articulations qui sont très souples, donc qui permettent ce mouvement de pronation. Il y a aussi un mouvement de supination, un, un et deux. C'est ça qui permet d'avoir, d'exercer un poids, entre guillemets, sur la mèche. Démonstration. La deuxième fois, j'ai exercé cette action de pronation, comme ceci. Donc avec une pronation ici, plus le couple pouce index, avec les autres doigts qui accompagnent le mouvement. On recommence. Ce n'est pas un poids, simplement, du haut vers le bas. Il y a un peu de poids du bras, mais c'est vraiment complémentaire. Si je ne mets que du poids du haut vers le bas, je vais avoir un son très désagréable. Démonstration. Donc je vais prendre l'archer comme ceci, pour avoir une tenue très raide. Vous voyez, ce n'est pas joli. Ça fait un son agressif. Il n'y a pas de fluidité dans le jeu. Il faut que les articulations des doigts et de la main soient vraiment très disponibles, pour avoir un son puissant, mais souple. Pour jouer sur le volume sonore, il y a la vitesse d'archer et l'amplitude d'archer. D'abord, je vais jouer sur la vitesse. Je vais garder une même amplitude en changeant la vitesse. Maintenant, je change la vitesse. Vous voyez, je gagne en volume sonore. Je recommence. Plus rapide. Maintenant, je vais garder la même vitesse en changeant l'amplitude. Vous voyez, j'ai changé l'amplitude en gardant la même vitesse. Je recommence. Plus rapide. Concernant la position de la mèche entre la touche et le chevalet, plus la mèche est près de la touche, plus le son est doux, plus la mèche est près du chevalet, plus le son est puissant. Exemple. Là, je ne joue pas sur les deux premiers paramètres. Donc, le poids sur la mèche et la vitesse et amplitude d'archer. Là, c'est le même. C'est simplement la position de la mèche qui change. Nous avons vu comment gérer le volume sonore avec l'archer. Maintenant, comment y arriver ? Comment construire notre progression pour arriver progressivement à ce résultat ? Quand on débute, on a une tendance naturelle à surcontracter. Surtout si on pense poids du haut vers le bas. Comme ceci, on va bien serrer ici la tenue d'archer. Les doigts vont être bien raides. Et là, pour avoir un jeu fluide, avoir des articulations des muscles de la main et du poignet disponibles, ça sera très, très difficile. Donc, moi, je recommande, ma méthode est conçue pour cela, elle est organisée autour de ça, d'avoir un jeu où on va utiliser au maximum le poids de l'archer. Donc, ça va faire comme ceci. C'est expliqué dans les cours vidéo du coffret numéro 1 précédent. Vous voyez, donc, on a un pont avec deux piliers mobiles. La corde jouée et la tenue d'archer avec beaucoup le pouce, mais aussi les autres doigts participent. Voilà. Donc là, je vais, comme ceci, avoir... Je pose mes doigts, donc j'entoure la baguette sans la serrer, ce qui va permettre à mes doigts d'être vraiment très souples, d'avoir des articulations très, très disponibles. J'entoure sans serrer. C'est la force, ici. Là, je peux mettre une feuille de papier. Il n'y a presque rien. Si je vous prends... Je le fais souvent aux élèves. Je prends le bras comme si c'était mon archer. Ils sont étonnés parce que c'est vraiment très, très, très léger. C'est vraiment... Les doigts sont posés. Sur ce principe du pilier, avec les doigts qui sont posés, qui entourent. Alors, surtout, il faut bien entourer, pour vraiment bien contrôler. Mais alors, sans serrer. Voilà. Donc la tenue d'archer est très légère. Je n'ai pas beaucoup de son, mais je veux compenser en ajoutant plus de colophane, et après, progressivement, on va diminuer. Donc, on a cette première piste. Le pont avec les deux billets mobiles, et surtout, utiliser au maximum le poids de l'archer. Ensuite, nous l'avons vu également, une tenue très enveloppante. Donc ça, surtout, il faut y penser. Bien avancer les doigts, sans serrer. Et enfin, un point très important, c'est le placement du quatrième doigt. Alors, le quatrième doigt, il n'est pas ici. Je m'approche pour que vous voyez bien. Il n'est pas sur le dessus de la facette, il est sur le côté, sur l'arête ici. Parce qu'il s'équilibre avec le troisième doigt. Vous voyez, ça fait une action, qui est le quatrième doigt, avec le troisième doigt. Le quatrième doigt pousse ici, et le troisième doigt ici. Ça s'équilibre. Donc ça permet, ça permet, voilà, d'agir comme ceci. Vous voyez ? Voilà. C'est un couple qui travaille ensemble. L'action du quatrième doigt est très importante. Alors, surtout, quand on est au talon, donc l'action du quatrième doigt, elle est indispensable. Quand on est à la pointe, moins, mais quand on est au talon, beaucoup. Et aussi, quand on est bien, quand on est sur un jeu plus aérien, donc ça sera, là je vous montre, mais bon, ça sera plus dans les cours suivantes, dans le coffret numéro 3, dans les cours suivantes après, où c'est aussi expliqué dans le stage audio qui va avec les études 2, ça demande, bon, c'est un niveau un peu au-dessus, il faut que vous arriviez au moins à la fin du volume 2 de J'apprends le lieu. Donc vous avez ces trois pistes, qui vont vous permettre d'avoir un jeu léger, et surtout, donc pas de surtention dans la main, ça c'est vraiment fondamental, pas de contraction, il faut que vous ayez les doigts que vous vous entouriez, il faut entourer la baguette, s'en serrer, pour avoir les doigts souples, les articulations très très disponibles, très très important.